Bonjour Monsieur. Bonjour, bienvenue au Crédit Mutuel à Saint-Paul-le-Léon. Alors quelles fonctions exercez-vous dans l'entreprise ? Je suis le Directeur de l'Agence. Quelles sont les activités que vous effectuez au cours d'une journée ? Il y a deux pans essentiels, l'aspect développement et l'aspect également réglementaire. Alors dans une journée, ça tourne effectivement autour de les relations que je peux avoir avec mes collaborateurs, veiller à ce qu'ils assument leur fonction le mieux possible. C'est être à leur écoute, en fonction des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. C'est également le contact avec la relation avec le client, traiter les doléances, traiter les demandes, ça peut être aussi des problèmes liés à l'activité bancaire. Les métiers sont assez diversifiés. La partie accueil, c'est-à-dire vous avez une personne à l'accueil qui est chargée essentiellement de recevoir les personnes. On appelle ça l'accueil et les activités de service. Remise de chéquier, remise de carte, traitement des demandes de renseignements. Et également, la personne qui est en charge d'accueil doit également orienter les clients vers les conseillers ou prendre des rendez-vous. Ensuite, on a une autre personne qui est, on appelle ça l'activité logistique, qui est en charge du traitement de tout ce qui touche au traitement des espèces. Ensuite, on a des personnes qui sont, on appelle ça des conseillers. La majorité de la caisse, l'effectif, ce sont des conseillers particuliers, avec un conseiller également professionnel. Quelle qualité faut-il pour exercer ce métier ? L'aspect qu'on privilégie avant tout, c'est l'aspect commercial. La première qualité, c'est le sens du contact, le relationnel. C'est un métier très diversifié, c'est un métier intéressant, qui ouvre sur pas mal de perspectives, et surtout dans une entreprise comme le Crédit Mutuel, où en fait, on peut très bien être chargé de clientèle, comme je vous le disais, avec un portefeuille client, on peut être chargé de la logistique, on peut être à l'accueil. Il existe différentes parts de passerelles et on peut changer de métier, on peut évoluer dans l'entreprise, et c'est ce qui est intéressant. Je travaille au Crédit Mutuel de Bretagne. Et quelle est votre fonction dans l'entreprise ? Je suis actuellement chargé de clientèle. Et votre formation, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver jusqu'ici ? J'ai passé tout d'abord un bac ACC, donc action et communication commerciale, puis un BTS force de vente, aujourd'hui NRC, et au cours de mon métier, j'ai passé un diplôme universitaire, donc en conseil et en gestion patrimoine. Et votre parcours professionnel ? J'ai commencé comme conseiller de clientèle, puis j'ai exercé la fonction d'attaché commercial, commerciale. Et ensuite, donc, chargé de clientèle, avec un domaine de pilotage Habitat entre 2007 et 2012, et depuis 2012, nouveau domaine de l'épargne. L'activité est assez variée, puisqu'il y a différents domaines, il y a le domaine bien sûr de l'épargne, mais aussi des crédits, crédit à la consommation, crédit Habitat. Et puis, on pourrait dire aussi tout ce qui est service, donc avec les cartes, etc. Aussi la maîtrise des risques. Donc, vous voyez, une palette assez diversifiée. Les possibilités d'évolution sont assez vastes, selon le choix de chacun. J'envoie deux essentiellement dans le réseau d'agence, soit le domaine de l'expertise, ou alors le domaine de management. Ça fait 13 ans que j'ai intégré le crédit mutuel et c'est vrai que j'en suis très satisfait dans la mesure où la banque présente différentes possibilités d'évolution. Quelles formations vous faites pour arriver jusqu'ici ? J'ai une maîtrise de sciences économiques et de gestion que j'ai passée à Brest, à l'UBO. Quelles activités effectuez-vous au cours d'une journée ? Un chargé de clientèle a plusieurs fonctions. On s'occupe de tout ce qui est placement, tout ce qui est crédit, tout ce qui peut être service bancaire et évidemment tout ce qui est assurance. On reçoit les clients au quotidien pour les conseiller dans les différents domaines. Après, il y a aussi tout un volet. Ça, c'est s'occuper de notre propre clientèle, mais il y a également renouveler la clientèle en faisant aussi de la prospection en cherchant de nouveaux clients. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est déjà le contact avec la clientèle. Chaque entretien est différent. Et puis après, on a une palette assez diversifiée. Comme je disais, que ce soit placement, crédit, assurance. On intervient dans beaucoup de domaines, des fiscalisations. On a aussi l'accès à pas mal d'informations. Il faut suivre dans les différents domaines tout ce qui est actualité et s'adapter à tous les changements au quotidien. Il y a des formations régulières qui se passent une fois par semaine au niveau de l'agence. Il y a une réunion hebdomadaire, c'est justement le jeudi. Donc là, pendant deux heures, c'est vrai qu'il y a un côté formation, un côté information. Mais on se forme au sein de l'agence. Et puis après, c'est vrai qu'il peut y avoir des formations en décentralisé, dans des domaines plus spécifiques. Donc ça peut être sur la fiscalité, sur les successions, sur des nouveautés en placement, des choses comme ça. Et puis, voilà encore.